bienvenue c'est live accue avec lisa votre présentatrice s fait que vous allez très bien c'est un plaisir pour moi de vous avoir comment est ce que vous allez mes abonnés comment est ce que vous allez tous ceux qui visionner cette vidéo c'est un plaisir de vous avoir mes chers frères et ceux ivoirien ivoirienne et tous les africains qui me suivent sur cette chaîne live accue elle aussi la vôtre alors je viens fait un coucou à tous ceux qui ont ont partagé la vidéo c'est sûr de trouble makers c'est à dire la vidéo c'est à la samba tara que j'ai fait en anglais je dis vraiment merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo qui l'ont partagé partager les vidéos en anglais et puis comme ça vous allez apprendre l'anglais vous allez vous familiariser parce que au 21e siècle c'est toujours bien d'être bilingue trilingue etc etc et donc ça va vous aider à apprendre votre anglais surtout en ce qui concerne la politique etc etc alors je vais faire un coucou je vais citer aujourd'hui les noms parce que ça m'a vraiment fait plaisir que les gens se suivent les gens si on est si sont intéressés c'est ce que c'est ce qu'il doit dire non je suis très heureuse que les gens ont prêté attention cette vidéo ils ont écouté c'est ma deuxième vidéo en anglais je vais en fait plus pour que on puisse tous apprendre ensemble sachez que les meilleurs livres les meilleures recherches sont toujours faites dans la ligne dans la langue française et la langue anglaise excusez moi d'accord il ne faut pas seulement se contenter des livres en français d'entendre toujours le français le français commencez à vous habituer si vous voulez des hommes d'affaires à l'international il faut que vous commencez à vous habituer à la langue anglaise ça va vraiment vous aider dans vos affaires alors je vais faire un coucou en passant à chantou la merveille coucou chantou pour l'encouragement je vais faire un coucou aussi à valérie coudou je te fais un gros bisous valérie coudou je fais un gros coucou à mon ami paul bagasse coucou paul bagasse je fais un coucou à alain gognon j'ai été très contente de du commentaire de monsieur alain gognon je te fais un gros coucou mon frère alain gognon je fais aussi un gros coucou à jacqueline touhou coucou jacqueline je te fais un grand coucou je fais un coucou à saï saïe peace saïe saïe j'adore les coeurs etc etc c'était vraiment un plaisir pour moi que vous avez partagé la vidéo je vais continuer la vidéo en anglais c'est un plaisir pour moi les meilleures informations surtout en économie sont souvent des informations écrites en anglais donc il faut que vous commencez à vous habituer je m'assure que je veux continuer les vidéos en français pour que tout le monde comprenne et puis tout le monde est toutes les informations pour que nous soyons tous sur la même ligne d'information et de connaissances alors je vous remercie pour cela je ferai même une vidéo spéciale encore je ferai plein de vidéos mais j'ai commencé à faire des vidéos en anglais et puis comme ça on va s'habituer tout ça sur la chaîne live acu c'est un plaisir de l'avoir fait de vous avoir fait partager ce n'est qu'un début encourager moi je vous encourage et c'est la croix d'ivoire qui gagne ceci étant dit aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui ne sera pas trop longue sur l'économie et donc pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre pays la côte d'ivoire il faut que nous sachions ou que nous ayons des connaissances en économie et quand il s'agit d'économie si on n'essaie pas de s'initier à la terminologie économique on aura toujours des gens comme monsieur Alassane Ouattara pour nous amener en bateau et pour nous rouler je sais pas dans le champ de blé et on va rien comprendre donc c'est le moment de s'initier et d'essayer de comprendre alors ce qui m'est passé à l'esprit c'est toujours encore dans cette perspective de la cherté de la vie en Côte d'ivoire et comme on avait dit la dernière fois je vous avais montré des vidéos sur les routes ceux qui disent que le bilan de monsieur Alassane Ouattara est plus que positif et que le bilan de monsieur Laurent Gbagbo est un bilan qui est moins positif et donc tout ceci quand je suis là je ne fais que penser penser chercher pourquoi est-ce que monsieur Alassane Ouattara se concentre sur les routes et j'ai fait quelques recherches je commençais à réfléchir et à mettre les informations ensemble je suis allé creuser un tout petit peu pour voir exactement qu'est-ce que nous avons avec l'économie de la Côte d'ivoire c'est-à-dire en l'an 2019 c'est-à-dire à partir de l'an 2017 jusqu'à l'an 2018 l'an 2019 il y a ces informations quand je voulais chercher que je voulais avoir des plus informations je n'ai pas pu avoir accès aux informations par contre il y a d'autres informations que j'ai pu voir et comme je vous dis souvent les informations les bonnes informations sont surtout en anglais parce que les informations en français vous savez ils passent tout le temps à nous à ne rien chercher en fait il n'y a pas de recherche il n'y a pas de découverte seulement que à m'aider les états africains surtout les états africains de l'ouest à créer des guerres à créer du terrorisme etc etc ce n'est pas une accusation mais c'est une réalité les meilleurs livres sont écrits en anglais alors je vais vous montrer quelques vidéos à propos des routes ceux qui pensent que monsieur Alassane Ouattara a construit que des routes et que toutes les routes sont faites en Côte d'Ivoire ce n'est pas là ce n'est pas vrai il y a encore des routes qui sont encore en mauvaise en très mauvais état et je vais vous monter une vidéo aussi de comme il s'appelle déjà de notre frère don Giovanni je te fais un coup en passant je monte ta vidéo parce que tu es allé dans cette période où je fais cette vidéo tu es allé en Côte d'Ivoire et tu as fait une petite analyse sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire donc on va partir je vais je vais visionner rapidement pour que ceux qui n'ont pas de connexion puissent voir la vidéo entièrement et que cela ne leur revienne pas trop cher alors d'abord je vais montrer la vidéo sur une route en Côte d'Ivoire nos objets du quotidien disparaissent par fois sans qu'on s'en aperçoive alors d'un geste sûr net et implacable d'autres il faut se faire aider par des bras valides mais cela a un prix pour passer on ne savait plus comment s'arranger du coup on voit des jeunes qui sont là qui viennent vers nous et ils disent ah c'est bon on va vous aider à traverser moi ils sont de 2000 1500 selon leurs besoins moi je suis fait assis j'ai bien ma voiture garage c'est pour s'enlève un bien les guider pour ne pas qu'ils vont te voir vos accidents c'est pour s'enlève surtout le long du tronçon démarre d'eau jusqu'à l'entrée de la ville vraiment je suis venu à Dabou difficilement ces matins surtout sur l'état de notre route de vie avec nous à Dabou vraiment impraticable on a marché tout au long de la journée et j'ai arrivé à midi à Dabou alors arrivé à Dabou alors c'est le même scénario à mon quartier que j'habite là c'est encore plus dangereux nombreux sont les usagers et qui vivent à Dabou et travaillent à midi et qui sont affectés par cette voie de plus en plus impraticable surtout en saison de pluie et donc on voit ici la route de Dabou qui n'est presque impraticable vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo cette petite coup de vidéo je vais vous montrer une autre vidéo à propos de la cherté de la vie que notre frère Don Giovanni qui est allé tout récemment en Côte d'Ivoire a fait une petite analyse à ce propos là ce sera vraiment rapide bonjour bonjour c'est tout à l'heure c'est dans le jardin de l'islam et je vais vous parler je vais vous parler sérieusement voilà je vais vous parler sérieusement non parce que il y a des choses qui se disent il y a des choses qui se disent je lis bien vos messages je ne parle déjà il y a des choses qui se disent Vous voyez, je vous avais dit hier que j'allais faire une vidéo sur la cherté de la vie. Ok, c'est très simple. Pour ceux qui ne sont pas habitués à moi, laissez-moi vous dire juste. Je suis sans langue de bois et je dis les choses comme je vois et comme j'entends. Je dis les choses comme je le ressens, comme je le ressens parce que j'ai dit les choses. Vous voyez, partout où je vais, on dit la vie est chère et j'ai demandé aux sages. Pourquoi dit-on que la vie est chère? Je suis allé aux pièces, j'ai reposé avec les gens, je suis allé dans les marchés là, j'ai reposé avec les gens. Et presque tout le monde me disait, c'est le carburant. C'est parce que le prix du carburant est monté, parce que le carburant se monte pour 600 francs le litre. C'est parce que le prix du carburant est monté que la vie est chère. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est le carburant qui fait le prix, la marchandise? On dit non, c'est les transporteurs pour transporter tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste une question de concurrence. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence que la vie est chère. Parce que ici, j'avais fait une première vidéo où je disais que tout était cher et que même le plat, j'avais acheté un plat à 4500. Et donc, ici, je vais aller vite parce que John Giovanni, vous le connaissez, je te fais un coucou en passant John Giovanni. Il faut savoir que John Giovanni va s'appuyer sur le fait que les cultures aussi ne sont pas diversifiées, etc., etc. Mais l'idée générale dans sa vidéo, ce que je veux en ressentir, c'est qu'il y a une certaine chèreté, une certaine chèreté de la vie en Côte d'Ivoire. D'accord? Il y a une certaine chèreté de la vie. Maintenant, si il y a une certaine chèreté de la vie, c'est que le prix d'achat du consommateur a augmenté, n'est-ce pas? Lorsque j'ai fait les recherches, certains ont dit que M. Alassane Ouattara était en train de construire que des routes et qu'il y a le développement, qu'il y a la croissance. Puisque ce qu'il montre devant l'opinion internationale et devant ce qu'on constate, c'est qu'il y a les routes qui sont faites, les ponts qui sont renouvelés, l'économie qui est en croissance, etc., etc. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara se concentre tant sur la réhabilitation des routes? Et donc, j'ai fait des recherches dans un journal économique, qui est le journal, précisément, je vais y aller, qui est le journal, qui est le journal Market Express. Effectivement, selon Market Express, qui est un journal en anglais, la Côte d'Ivoire a une économie qui est en croissance. Et le taux de croissance, selon le Fonds monétaire international, est de 8 %, c'est-à-dire 8,5 %. D'accord? Or, le reste des pays d'Afrique subsahérienne, sinon subsahérien, des pays, est seulement de 3 %. Et donc, ici, on voit une certaine croissance de l'économie, selon le Fonds monétaire international. Et donc, on dit qu'à partir de 2020, ils ont qualifié l'économie de la Côte d'Ivoire de « first powerhouse economy ». Si je veux traduire, c'est comme une économie qui sera effective, une économie qui sera très dynamique, et une économie vraiment qui sera en boum, qui sera, mais plutôt qui sera à une, c'est une économie qui est en train de croître spectaculairement, si je peux m'exprimer ainsi. Mais, selon les analystes dans ce journal, ils ont dit que, malgré que cette économie est à ce taux-là, celle-ci ne profite pas aux populations de la Côte d'Ivoire. Et donc, en cela, il y avait un très grand, sinon un très grand, oh non, sinon il y a une très grande gap, c'est-à-dire un écart entre la croissance de l'économie et le niveau de vie des populations. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette économie-là ne profite pas à la classe moyenne travailleuse de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aux populations de la Côte d'Ivoire. Et donc, si on veut voir, une économie peut être en croissance, mais la classe moyenne travailleuse peut être pauvre, c'est-à-dire peut avoir des nombres en décroissance. D'accord ? Le fait que l'économie croît n'a rien à voir avec la classe moyenne travailleuse dans la société. parce que le prix d'achat de cette classe moyenne-là, elle augmente. Et donc, si l'économie croit et que M. Alassane Ouattara s'y a-t-elle à ranger tant les routes, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je me suis dit pourquoi est-ce que souvent on réhabilite les routes ? Est-ce que ces réhabilitations-là sont faites de façon ciblée ? Dans mes recherches, j'ai trouvé que il fallait regarder l'économie de la Côte d'Ivoire. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur une économie rentière. C'est-à-dire quoi ? Elle est basée sur les exportations du café, du cacao, du bois, de l'éveillat. Et donc, s'il y a une réhabilitation des routes et des ponts, puisque l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur cette économie, sur les ressources rentières-là, il faut que les multinationales, il faut que ceux qui viennent investir puissent accéder à ces ressources-là facilement. Et donc, ils sont prêts à investir dans les infrastructures de routes, de ponts, pour y accéder et prendre les ressources. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui explique que M. Alassane fait tout cela ? Pourquoi est-ce que la classe sociale, c'est-à-dire la classe moyenne travailleuse, est pauvre ? Et ceci ne définit pas que ce n'est pas parce que l'économie est en croissance que cela bénéficie à la classe moyenne travailleuse. En principe, il doit y avoir un certain équilibre pour que les multinationales et même les multinationales, c'est-à-dire les nationaux, c'est-à-dire les hommes d'affaires ivoiriennes, puissent aussi bénéficier de leur économie. D'accord ? Et donc, il faut savoir que pour pouvoir voir si les gens du pays profitent de l'économie, il faut voir les services et les produits que les gens dans le tourisme, dans les expatriés, dans quoi ils investissent pour voir la chérité de la vie. Il faut savoir que en 2017, selon les statistiques, Abidjan est la 42e ville la plus chère au monde, c'est-à-dire 2017-2018. Mais quand il s'agit de la ville la plus chère en Afrique, la Côte d'Ivoire est à la septième place, plutôt, Abidjan est à la septième place, c'est-à-dire Abidjan 42e mondialement, septièmement de façon dans les pays africains, la ville la plus chère en Afrique. Abidjan vient à la septième partie, c'est-à-dire à la septième position. Et ceci a été fait par le cabinet new-yorkais en 2017, et ce cabinet s'appelle Mercer. Ce classement a été basé sur les services et les produits dans le domaine du logement, de l'alimentation, de l'habillement, du transport, des loisirs, des télécommunications, etc., etc. Et cette enquête est du fait que c'était une option pour faire des aménagements pour les expatriés visant les employés de ces multinationales-là et les gouvernements pour déterminer la manière ou comment les indemniser de façon appropriée. D'accord? Pour voir si, par exemple, leur indemnisation va correspondre à où ils vivent et ils ne seront pas peut-être moins indemnisés ou plus indemnisés. D'accord? Et donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont fait ces classements-là. Et donc, nous voyons qu'effectivement, cette gouvernance dont on parle, ce bilan dont on parle, disant que l'économie croit que tout va bien, mais ce n'est pas profitable aux Ivoiriens. C'est profitable à l'État, à l'État Ouattara et encore plus pire. Il faut savoir que lorsque nous sommes dans le domaine de l'économie, autant de M. Laurent Gbagbo en 2000, en 2000, c'est-à-dire dans sa période où il était là, il faut savoir que le prix de l'éveillat était aux enchères. C'est-à-dire quoi? Elle était diversifiée à plusieurs partenaires, fixée par les planteurs eux-mêmes et par les coopératives au prix Ex-Work. ça veut dire quoi? N'importe qui, n'importe quel opérateur économique pouvait venir en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire qu'elle était libérale, n'importe quel opérateur économique pouvait venir en Côte d'Ivoire, aller directement chez les planteurs par coopérative et ceux-ci fixaient leur prix et ils pouvaient prendre le café, le cacao, etc., spécialement l'éveillat sans passer par les structures étatiques. D'accord? Et donc, les planteurs en coopérative pouvaient fixer eux-mêmes leur prix de café et de cacao et aussi pour ceux qui concernent l'éveillat. Mais au temps de M. Alassane Ouattara, il faut savoir que c'est la SHPH qui est une structure à karaté semi-privé étatique majorée par les politiques, c'est-à-dire les politiques de M. Alassane Ouattara. Il s'est avéré que puisque c'est un structure qui est géré par elle est semi-privé, la partie qui est privée là, ça appartient à Mme Ouattara. Et maintenant, les démarcheurs qui viennent démarcher, avant c'était les opérateurs économiques qui viennent directement, ces opérateurs économiques-là, ce sont ces protégés. c'est-à-dire ce sont les protégés de Ouattara, ce sont les protégés de la politique de M. Ouattara, maintenant qu'il prend ces produits-là et qu'il les revende maintenant aux opérateurs économiques. Et il faut savoir que les coopératives, elles ont été dissoutes, elles n'existent plus. Et donc, on a l'impression que M. Alassane Ouattara, les politiques de M. Alassane Ouattara ont le contrôle sur les ressources de la Côte d'Ivoire. Et il donne cela aux multinationales. C'est ce qui provoque, ce sont les vraies raisons pour lesquelles les routes sont rétablies, les ponts sont rétablis pour qu'on y accède facilement à ces ressources-là et les exporter dans les pays, dans les autres pays. Et donc, au lieu que cela va profiter aux habitants, va profiter à la société civile, à la société, à la société, c'est-à-dire la classe sociale moyenne travailleuse, elles ne profitent pas à ceci. et on voit le gap de pauvreté qui est presque à 90% de la population ivoirienne qui vit encore dans la précarité. Il y a certaines... La santé est chère, la précarité galopante, la sécurité n'y est pas. les populations sont en déphasage avec cette croissance économique. Et donc, ici, dans cette petite vidéo, voici les raisons pour lesquelles M. Alassane Ouattara s'attelent tendent à réhabiliter les routes et les ponts en Côte d'Ivoire. C'est parce que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur une économie rentière et les multinationales ont besoin d'y accéder aux ressources pour évacuer les ressources dans les autres pays. Et donc, il fait une politique qui ne fait qu'avantager les multinationales. Prochainement, j'ai fait une vidéo en anglais pour vous expliquer plus les statistiques de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne son économie d'ici 2020. Je vous remercie et à très bientôt. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Je vous aime. C'était votre Lisa. Bye.